A l'aéroport militaire d'Erebouni en Arménie, ils descendent parfois en boitant, blessés par la guerre. Ce sont des soldats qui avaient été faits prisonniers lors du conflit dans le Haut-Karabakh. 44 sont revenus en Arménie dans le cadre d'un échange de prisonniers supervisés par la Russie, un mois après la fin des hostilités. L'avion de la Fédération de Russie sous mon contrôle a amené à Bakou en Azerbaïdjan 12 personnes. La partie azerbaïdjanaise a renvoyé 44 personnes qui sont arrivées avec moi à l'aéroport d'Erevan. Les forces de maintien de la paix russe contribueront à l'application de l'accord trilatéral. Les proches des prisonniers sont là pour les accueillir. A cet instant, la joie dépasse le souvenir amer d'un conflit qui s'est soldé par une déroute militaire de l'Arménie et d'importants gains territoriaux pour l'Azerbaïdjan. Je ne peux pas décrire mes sentiments. Merci. Merci à tous ceux qui ont prié pour nos prisonniers. Merci à toutes les maires. Je ne peux pas exprimer ma joie tant je suis excitée. Mon bonheur est confus. Je ne peux pas dire grand-chose. Des milliers de personnes ont été tuées dans les deux camps lors des six semaines de combat. Les pires depuis une première guerre dans les années 90 dans le Haut-Karabagh.